Have you ever felt? Are you listening? Damn! Coucou les filles, écoutez je vous retrouve pour le fameux tag série et film donc on va passer aux choses sérieuses et on va commencer tout de suite avec ce tag donc la série que tu ne peux absolument pas manquer honnêtement je dirais Plus Belle La Vie c'est pas parce que j'aime Plus Belle La Vie et encore j'ai appris à apprécier mais c'est parce que Sébastien il y est littéralement tous les soirs de la semaine donc j'ai pas le choix que de regarder Plus Belle La Vie mais bon ça va c'est quelque chose que j'ai appris à aimer donc finalement ça me dérange pas de la regarder mais du coup c'est par procuration et voilà quoi mais sinon que je peux pas manquer non il n'y a pas de série que je ne peux pas manquer je veux dire moi la télé moi ça fait pas grand chose je l'allume que pour faire plaisir à Sébastien donc voilà quoi la série qui t'insupporte le plus alors franchement 24h chrono parce que je vois pas l'intérêt du truc courir partout comme ça voilà 24h chrono quoi et puis Malcolm aussi putain mais la débilité de ce truc c'est un truc de dingue Malcolm alors en plus Sébastien il rigole devant ses âneries là mais franchement je trouve pas ça drôle et du coup à chaque fois je dis vas-y mais bouge moi ça donc voilà la série que tu aimais et qu'au fil du temps tu as cessé de regarder je dirais tout ce qui est Dr House tout ce qui est Dexter tout ce qui est comment ça s'appelle ça comment ça s'appelle Gossip Girl par exemple c'est que des trucs il y a tellement de saisons et t'as tellement tout à la goutte quoi enfin au goutte à goutte qu'au final tu te lasses quoi t'as plus envie de te taper la saison 1 pour te rappeler de ce qui s'est passé pour voir la saison 2 qui va arriver et en fait tu loues plein d'épisodes entre les deux donc à part si tu les télécharges enfin bref et c'est illégal à moins que tu payes donc bon moi voilà ça me saoule un petit peu donc toutes ces séries là la série de ton enfance alors moi la série que je me rappelle avec le plus de facilité c'est Punky Brewster si vous avez mon âge et que vous avez vu Punky Brewster pour celles qui sont jeunes je vous remets la photo là mais j'adorais cette série j'adorais cette série dites moi en commentaire si vous êtes comme moi si vous vous rappelez de cette série parce que franchement je l'adorais et d'ailleurs c'est pas une série comme Madame et Servi qu'on revoit régulièrement sur M6, W9 et tout et franchement je suis dégoûtée parce que j'aimerais bien revoir Punky Brewster une série française que tu aimes bien bah du coup plus belle la vie as-tu une série que tu as vue et revue ? je pense que c'est par dépit en fait c'est Friends parce que sur la 2 ils vous passent toutes les séries enfin toute cette série là de la saison 1 à la saison 18 tout simplement enfin je sais même pas s'il y en a 18 mais en fait ils vous repassent toujours les vieux épisodes donc en gros tu sais même plus quel épisode de quelle série c'est et finalement t'as l'impression d'avoir tout vu quoi la série dans laquelle tu aurais aimé avoir un rôle ? franchement Gossip Girl parce que je trouve enfin en plus ils sont à la nuit Upper East Side tu vois le truc est bien bourge donc ouais j'aurais bien aimé avoir un rôle là-dedans parce qu'ils ont des putains de bijoux et tout et ouais j'aurais bien aimé ensuite on passe au film le film que tu adores alors en général tous les sexy dance parce que j'adore la musique j'adore le chant j'adore la danse et les voir danser mais moi ça me rappelle ça me rappelle à mes années où j'étais à peu près fine et que je m'acceptais et où je bougeais encore à peu près mon boule maintenant c'est un peu plus compliqué parce que les kilos n'aidant pas voilà quoi le film que tu aimais mais que tu es lassé de regarder aujourd'hui alors les Twilight franchement on peut dire que je me lasse mais je les ai aimés mais je les ai beaucoup regardés aussi franchement je les ai énormément regardés d'ailleurs j'ai toute la saga à la maison mais c'est vrai qu'à force de les regarder 100 fois je me suis un peu lassée mais sinon voilà c'est parce que vraiment je me suis bourré le mot avec et je connais tout enfin tout ce qui se passe quoi donc c'est pas l'intérêt le film qui te fait pleurer dans tous les cas alors pour moi c'est la ligne verte parce que cet homme aussi grand qui se retrouve emprisonné parce qu'il a rien fait il a pas tué les deux petites filles et il guérit les malheurs comme les cancers etc il a ce don particulier empoisonné et il demande même lui même à rester sur la chaise électrique parce qu'il en peut plus en fait de vivre ça et voilà et c'est un gars à la base qui est gentil quoi ça me fait toujours pleurer à chaudes larmes donc oui puis rien d'y penser ça m'émeut encore parce que vraiment c'est une histoire de dingue c'est franchement magnifique ensuite le premier et dernier film que tu as été voir au cinéma alors le premier c'est Microcosmos je pense qu'on a tous été forcés d'aller le voir quand il est sorti je parle pour les trentenaires parce que voilà quoi mais ouais je crois qu'on a tous été forcés par l'école à descendre au cinéma de la ville pour se taper ce film là sur comment la fourmi elle est en société dans la fourmilière machin et la reine est bidule et ah non non c'est bon quoi on s'est fait chier tout le long quoi tout simplement voilà c'est dit ils nous ont forcé pour rien et le dernier c'était un film comique enfin comique un peu d'espion mais comique quoi avec Jason Statham et en fait on le retrouve pas du tout dans les rôles dans lesquels on a été habitué à le voir et c'est un film qui s'appelle Spy et le premier rôle est tenu par une petite grosse enfin sans méchanceté d'ailleurs parce que moi j'y suis aussi donc je me suis un peu retrouvée dans la meuf parce que elle est marrante à souhait franchement elle joue très très bien et en plus elle est balèze en tir et en full contact et tout quoi donc comme quoi on peut être grosse et avoir des talents comme on dit ensuite le film dans lequel tu aurais aimé avoir un rôle je vous dis 50 nuances de gré mais faut pas le dire c'est entre nous ça le film qui te fait flipper alors le film il est revenu pourtant je déteste alors en général les films d'horreur je supporte pas d'accord mais il y en a certains que j'ai vu comme qui sont pas si bon tu vois alors il y en a deux qui me font flipper il y a 50 fantômes je crois ça s'appelle où t'as le gars en fait ils sont dans un labyrinthe ou je sais pas quoi et à chaque heure t'as une porte qui s'ouvre ça libère un méchant et en fait il y a un gars il se prend une porte vitrée qui se ferme ici t'as le devant qui tombe et t'as l'arrière tu vois les non c'est horrible c'est horrible donc ça je crois que ça s'appelle 50 fantômes mais je suis pas sûr non je suis pas sûr je suis pas sûr du tout et le deuxième c'est il est revenu quoi parce qu'il est revenu c'est pas possible il est revenu c'est la flip assurée c'est pas comme genre les scrims que j'arrive à regarder parce que bon c'est voilà quoi mais non c'est pas possible ces deux films là je crois que c'est les films qui m'ont le plus marqué quoi ensuite ton acteur et actrice internationale pour les félés alors moi acteur statam j'adore statam et en femme et ben on aura beau me dire mais Demi Moore quand tu la vois dans à armes égales tu te dis mais putain la meuf elle a un don quoi alors elle compte beaucoup moins ça c'est sûr mais je sais pas où elle est mais ouais c'est mon actrice internationale préférée on va dire ou alors celle à laquelle j'ai pensé en priorité ton acteur et actrice français préférée alors mon acteur préféré c'est Jean Reynaud parce qu'il a une présence à l'écran qui crève le truc je veux dire là en plus il y a pas longtemps on a revu on a revu Léon à la télé wow mais il déboîte j'ai beau le regarder le re-regarder franchement je ne me lasse pas de ce film et pour l'actrice je dirais alors elle elle me fait rire c'est Marie-Lou Berry Marie-Lou Berry c'est la fille de Josiane Balasco pour celles qui ne savent pas et elle a joué entre autres choses le film Vilaine et avec Sébastien on a toujours ce délire dès que je veux dire non en fait je lui répète une scène du film où en fait la fille est trop gentille et elle dit oui à tout et là elle se réveille et elle en a marre de dire oui à tout et là sa voisine lui demande de sortir son chien comme elle a l'habitude de le faire tous les jours et là lui dit non 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 et non et ben je fais pareil à Sébastien quand on pète un câble alors je commence à délirer je lui fais non et lui en fait il finit il est sur le canapé il me dit bon bah non 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 en fait on se fait les phrases comme ça enfin bref après c'est compliqué hein mais hein faut les comprendre les titilles mais ouais en général on s'amuse de ça je commence la phrase non et puis lui il finit non 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 voilà puis il me dit ouais ouais j'ai compris bon bah c'est tout j'irais me servir tout seul genre si c'est pour un truc comme ça quoi donc voilà et puis bah c'était tout je crois il n'y a pas d'autres questions si bah non il n'y avait que ça donc je revérifie mais non je n'ai noté que ça donc bah excusez-moi si j'ai loupé des questions mais sinon ce tag est terminé donc j'espère qu'il vous aura plu qu'il vous aura appris à me connaître un tout petit peu plus et puis sur ce je vous laisse je vous dis que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao have you ever fail are you listening damn